Excel, les objets 3D. Les objets 3D sont des images que l'on va pouvoir faire pivoter à 360 degrés dans tous les sens, en X, en Y et en Z. Ce sont des images qui vont se développer dans les années qui viennent. Donc il est intéressant déjà de voir ce qui est disponible et comment on peut les fabriquer. Les objets 3D se trouvent ici dans le menu insertion et on a un petit cube. Donc il suffit d'ouvrir le menu et on peut soit aller chercher des images 3D disponibles en ligne, soit on peut aller chercher son propre fichier 3D si on l'a construit soi-même. Si on l'a construit soi-même, à ce moment-là, on va aller chercher des formats classiques de type .obj, .3mf ou .pilect. A vous d'essayer de voir si vous avez des fichiers 3D, si vous pouvez les transformer dans ces formats-là. Nous, nous allons utiliser des objets 3D disponibles. Donc on va aller ici et on va aller ici. On va aller les chercher sur Internet. Il y en a plein. Donc imaginez-vous que je sois chimiste. Je vais m'intéresser à peut-être des molécules. Je vais en prendre une, par exemple celle-ci. Je vais l'insérer. Cet objet va s'insérer dans mon document Word. Je vais pouvoir le déplacer, le redimensionner, mais je vais surtout pouvoir le faire tourner comme je le souhaite dans tous les sens. Voilà l'avantage de ces formats 3D. Donc je peux vraiment les positionner comme je le souhaite. Je peux aller chercher peut-être quelque chose de plus visuel dans les images disponibles en ligne. On va prendre par exemple un jouet. Je vais prendre ce petit canari. On va l'insérer. Là, il va nécessiter un petit temps de téléchargement parce qu'il n'est pas disponible ici. Donc je vais peut-être mettre... Non, ça y est, il est arrivé. J'ai mon petit canari qui est ici. Et lui aussi, on va pouvoir le faire tourner. Vous voyez, à 360 degrés dans tous les sens. Si c'est comme ça que je le veux, je peux ensuite le redimensionner à volonté. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour liker ma vidéo. Je vous remercie.